Les aiguilles de riz m'ont toujours fasciné, mais je n'avais jamais osé les escalader. Alors lorsque Guillaume m'a demandé de l'y conduire, cela m'a d'abord un peu troublé. Oui bien sûr, j'ai envie d'y aller, mais suis-je prêt à assumer la responsabilité d'y amener un novice de 17 ans ? Je connais bien Guillaume et je sentais que la cordée pouvait être intense. Je n'ai donc pas pu refuser. Mais je l'ai averti qu'il nous faudrait du temps et un cheminement à deux avant de se lancer dans l'aventure. Je ne savais pas à quel point l'aube et le crépuscule de nos deux parcours alpins allaient se rencontrer. Donc on est arrivé le premier au soir, on est monté direct à la Flégère pour dormir là à la belle étoile, pour être à pied d'œuvre le lendemain matin pour monter à la Chapelle de la Guillaire, qui est une très belle voie à faire pour s'acclimater un peu. On arrive au rasoir là-dessus. Encore une petite longueur de raccord et puis tu vas voir le rasoir, c'est magique. C'est top, hein ? Classe ! C'est fin quand même ! Et donc demain, on va faire l'arrêt de sud du Moine. Enfin bon, ce n'est pas vraiment l'arrêt de sud parce que c'est plus sur… Enfin, on ne passe pas beaucoup sur l'arrêt en fait. Mais apparemment, selon Dôme, c'est un des plus beaux belvédères sur le massif du Mont Blanc. On est monté ce matin depuis le magnifique hôtel du Mont-en-Vert. Et donc on a remonté la mer de glace, puis on a pris les échelles pour arriver jusqu'ici. Et puis on a dormi cet après-midi évidemment, et puis là on vient d'aller repérer la voie pour qu'on ne se plante pas demain matin dans la Pénou. C'est ça le couvercle ? Montre-le moi ! Ah, je comprends maintenant pourquoi on l'appelle le couvercle. Pas con les anciens ! Et tu vas encore faire un petit jogging ce soir ? Non, on va manger et puis après on va se préparer et puis on va dormir à mon avis. Oui. Demain, à quelle heure ? Quatre heures. T'es là Guillaume ? Oui, Guillaume. Oui, Guillaume. Regarde derrière, la voie de Grande-Jurace, et on attend une petite longueur là, on est caillis. On va arriver sur la règle et tout ça. Ça commence à faire froid, étonnamment, mais je pense qu'on est bientôt au sommet. Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal, hein ? On est pas mal, là. Je t'avais pas menti, hein, c'est beau, hein ? Non, c'est pas mal, du tout. Allez, petit pique-nique et puis descente. Ouais. Je suis content d'être au retour ici. Je suis content d'être au sommet, moi. Magnifique, 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 magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après toutes ces courses, nous étions prêts. Nos cordées étaient dingues. Et les aiguilles dorées nous attendaient. Je suis content d'avoir une première longueur en tête. Par contre, on va continuer encore tendue, là. On va prendre quelques anneaux. On est bien montés. On est arrivés juste sur la brèche, là, avec ce lever du soleil. C'était incroyable, quoi. T'as ce rocher qui était, mais orange. T'avais la mer de nuages en dessous. C'était juste incroyable. Et on a bien fait les maniques de cordes jusqu'au col. On a été super rapides. Le guide, là, nous a même pas lâché. Là, on a pris un petit coup de butte, là, dans le scie, là. Ça allait bien bourriner. Mais t'es bien passé, quand même. Ouais, vite fait, quoi. Écoute, moi, j'ai au début un petit récius. J'ai pas faisant proprement. Bon, bah, ça, alors moi. Cordée derrière. Wouah, tout bon, hein. Ça, c'est pas classe. Bonne grand combat, là, derrière, puis le Cervin, et les Alpes-Valais d'Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada On est au sommet, on a bien fait ça. Mes sucres. Il y a beaucoup de pompes. À manger. Ouais. Et alors, à partir de là, c'était un peu galère de la descente. Ah, putain, on y est, quoi. On y est. Trop bon. Quel bordel, cette descente. 12 heures, on a le mien. Ouais, comme prévu. C'est pas si mal, on l'a prévu, hein. Bah, moi, on a été... Mais c'est surtout la descente où on a été... C'est surtout la descente, hein. On a été calmos. On a bonté, on était tout bon. Mais la descente, on a été un... Mais bon, moi, je préférais ça, hein. Mais ouais, c'est super. C'est... C'est... Sous-titrage FR ?